Qui a dit que perdre du poids devait être synonyme de privation et d'ennui ? Au contraire, avec le meal prep qu'on va réaliser ensemble dans cette vidéo, vous allez voir qu'atteindre vos objectifs de transformation physique peut rimer avec plaisir et gourmandise. On va faire un tout nouveau meal prep spécial perte de poids gourmande avec 16 repas en seulement 2 heures. Pour celles qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Finou et je suis la spécialiste du meal prep gourmand. Je vous ai d'ailleurs mis dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger votre guide meal prep totalement offert. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Vous pouvez aussi liker et commenter cette vidéo, ça prend que quelques secondes et ça m'aide énormément à développer la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, Finou TV. Je vous partage des recettes, de la motivation pour faire du sport. Je vous partage aussi pas mal en story ma vie au Panama. Donc ça se passe sur mon compte Instagram Finou TV. Allez c'est parti, je vous retrouve en cuisine pour réaliser ce meal prep spécial perte de poids gourmande avec 16 repas en seulement 2 heures. Des repas toujours sains, équilibrés, faciles à faire mais gourmands. Que demander de plus ? C'est parti, on démarre par le gratin de poireaux au poulet. Donc on prend nos poireaux, on coupe l'extrémité et on vient le couper en rondelles. Je l'ai préalablement lavé bien sûr. Une fois qu'on a découpé le blanc, la partie blanche, on va découper aussi le vert parce qu'on va tout prendre. On gâche rien bien sûr. Je suis contente de pouvoir vous faire des recettes avec des poireaux parce qu'au Mexique, j'en trouvais pas. Impossible d'en trouver. Et ici au Panama, j'en ai trouvé. Donc je me suis empressée d'en acheter et de vous proposer des recettes. Ensuite, on fait chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et on va faire revenir nos poireaux. Là, j'en ai fait une bonne quantité. C'est le but du meal prep. Et là, on va faire cuire pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper de faire la béchamel. Donc on verse dans une casserole un mélange de farine et de maïzena. On ajoute dans un premier temps un peu de lait pour bien diluer. Pour l'instant, je n'ai pas encore allumé le feu. C'est juste histoire de mélanger les ingrédients secs avec le lait pour éviter de faire des grumeaux. Voilà, là on peut allumer le feu et on va venir remuer sans cesse et ajouter du lait au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on obtienne la texture qu'on souhaite. Donc il y a des gens qui l'aiment bien plus épaisse. Elle commence à avoir une belle texture. Je vais terminer avec un peu d'eau pour la faire plus légère. Là déjà, c'est une béchamel sans beurre. Donc c'est déjà beaucoup plus léger qu'une béchamel classique. Et en plus de ça, vous pouvez faire moitié lait, moitié eau. Je ne fais pas moitié-moitié, mais là j'ai mis une bonne partie avec du lait. Et puis je continue à la faire épaissir et à la diluer avec un peu d'eau. Et je vais assaisonner avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Ensuite, on prend nos blancs de poulet qu'on va découper en morceaux. Donc moi là, j'ai des aiguillettes parce que j'ai trouvé que ça. Mais vous prenez des blancs de poulet, des aiguillettes, peu importe. On les coupe en cubes. Ensuite, on assaisonne le poulet avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre. Et là, je vais ajouter un mélange garam masala que j'avais ramené de France parce que j'adore ça. Et je pense que ça va bien aller avec les poireaux. Et je vais mettre aussi un peu de purée. On ajoute aussi de l'huile d'olive. On mélange bien. Ensuite, on fait chauffer une poêle et on va faire dorer nos poulets. Vu que quand on va enfourner le gratin de poireaux au poulet, on va aussi enfourner des filets de poulet pour les faire cuire au four. Je vais venir les assaisonner. Donc là, j'ai pris des aiguillettes de poulet. Vous pouvez prendre des filets de poulet, ce que vous voulez. Et on assaisonne avec du sel, du poivre. Je vais mettre du paprika fumé, de l'ail en poudre et un filet d'huile d'olive. Je mélange et on va les laisser mariner le temps juste que le poulet au curry et à garam masala cuise. Et après, on va tout enfourner au four en même temps pour gagner du temps. Le poulet commence à dorer. On mélange. Maintenant, on fait préchauffer le four à 180 degrés et on va s'occuper de réaliser le gratin. Donc, on prend un plat à gratin dans lequel on verse les poireaux. On ajoute ensuite le poulet. On recouvre de béchamel. On fait bien rentrer la béchamel un peu partout. Et on recouvre des mentales râpées, de fromage râpé que vous avez. Moi, là, c'est de la mozza. Si vous n'avez pas d'aimantale et que vous avez de la mozza, ça marche. Si vous n'avez pas de mozza et que vous avez de l'aimantale, ça marche aussi. Et on met de côté. Ensuite, on prend nos filets de poulet, nos aiguillettes qu'on va mettre dans un plat qui va au four. Voilà. Donc, on essaie de ne pas les mettre les unes sur les autres. Et ça, ça part au four à 180 degrés pendant 20 minutes avec le gratin. On enfourne le gratin et les filets de poulet pendant 20 minutes à 180 degrés. Maintenant, on s'attaque aux pommes de terre pour faire notre écrasé. Donc, on les épluche. Et pendant ce temps, on a mis à bouillir une grosse casserole d'eau. Je n'ai trouvé que des petites pommes de terre comme ça. Mais je vous conseille pour gagner du temps de prendre des grosses pommes de terre. Vous perdrez moins de temps à les éplucher. Parce que ce genre de pommes de terre, c'est vraiment une galère. Je vais prendre aussi des patates douces parce qu'il m'en restait, là, trois petites. Donc, je vais les ajouter et je vais faire moitié pommes de terre classiques et moitié patates douces. Ça va être super bon. Maintenant, on prend nos pommes de terre et on les coupe en morceaux comme ça. C'est vraiment grossier parce que ça va partir à l'eau bouillante. C'est juste pour que la cuisson ne dure pas des heures, pour que ça aille plus vite. Et après, ça finira de toute façon écrasé. J'ai mis aussi l'eau à bouillir pour le riz. Parce qu'on va faire aussi une portion de riz. Une portion. Plusieurs portions. On est en mille prep. On ne fait pas une portion. Le riz, du coup, on en a besoin pour deux recettes différentes. Du coup, on va faire pas mal de portions. On fait pareil pour les patates douces. Je coupe les extrémités. Les patates douces, on peut la couper même en plus petits morceaux parce que c'est plus difficile à cuire. Donc, au plus c'est petit, au moins ça prend de temps à cuire. L'eau des pommes de terre est frémissante. Fais attention en les mettant dans l'eau de ne pas me brûler. Et on va les faire cuire 10 à 15 minutes. L'eau du riz aussi est en train de bouillir. Je verse mon riz et je laisse cuire aussi 10 minutes. On continue sur les pommes de terre. Et cette fois-ci, on va les couper sous forme de potatoes, on va dire. Vous pouvez les couper de la forme que vous voulez. Mais moi, je vais les couper comme ceci. Et on va les faire cuire à l'air fryer. Donc, très simplement, avec un tout petit peu d'huile d'olive et sel, poivre, herbe de Provence. Et si vous n'avez pas d'air fryer, vous pouvez les faire cuire au four. Ce qu'il y a de bien avec l'air fryer, c'est que ça ne nécessite vraiment pas beaucoup d'huile. Une cuillère à soupe d'huile, ça suffit. Et en plus, ça va vite, il n'y a pas besoin de préchauffer. Donc, c'est vraiment super pratique pour le meal prep, le air fryer. Je vous recommande. Les pommes de terre, je vais les assonner simplement avec du sel, du poivre, de l'orégan, du thym ou des herbes de Provence. Ce que vous avez est de l'huile d'olive. J'ai pris mes deux plaques qui vont dans l'air fryer. Je mets une feuille de papier cuisson et je répartis mes pommes de terre. Donc, j'essaie de ne pas trop les faire se chevaucher. Voilà, j'essaie de bien les répartir. Je vais les enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés. Et après, je vais à mi-cuisson les retourner. Si vous avez un four, je vous conseille de mettre plutôt à 200-220 degrés. et ajuster la durée de cuisson entre 20 et 30 minutes. Ça y est, les pommes de terre sont cuites. Je les ai égouttées et on va venir les écraser. J'ai investi dans un écrase-pommes de terre. Et j'avoue que c'est pas mal. Beaucoup mieux qu'avec la fourchette. Une fois qu'on a bien écrasé, on va venir assaisonner avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre et de la ciboulette. Donc, si vous en avez fraîche, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas trouvé. J'assaisonne pas beaucoup plus parce qu'on va manger l'écraser de pommes de terre avec les poireaux au lait de coco. Donc, ça va venir agrémenter aussi l'écraser de pommes de terre et le rendre un peu moins sec. Mais j'ajoute pas forcément d'huile d'olive ou quoi. C'est pas nécessaire. On s'attaque maintenant à la préparation des poireaux au lait de coco et on les coupe en morceaux. On prend aussi les tiges vertes. On ne gaspille rien, bien sûr. On a tout préalablement bien nettoyé. Et on les coupe. Ensuite, on prend un oignon. Donc là, il me restait la moitié d'un oignon. Donc, on va venir l'émincer et le hacher. Si vous avez des échalotes, c'est encore mieux. J'en ai pas ici au Panama. Dans une poêle, on fait chauffer un peu d'huile d'olive et on va dorer les oignons. Là, on les laisse dorer 5 minutes. Une fois qu'ils ont pris une belle couleur, on ajoute les poireaux. Et on laisse cuire une dizaine, une quinzaine de minutes jusqu'à ce que les poireaux aient bien réduit. Une fois qu'ils ont bien réduit, on va assaisonner avec du sel, du poivre et du curry. On mélange une minute. Et on ajoute le lait de coco. Là, on baisse le feu et on laisse mijoter 5 minutes environ. Pendant ce temps, on fait chauffer de l'huile d'olive dans une poêle et on va faire cuire de la viande hachée. On assaisonne avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre, du paprika, du cumin et un petit peu de piment. Cette viande hachée, elle va nous servir pour faire un style de bol avec les pommes de terre qu'on a fait cuire à l'air fryeur, la viande hachée. On va mettre aussi tomate, oignon, avocat, je pense. Ça va être super. Ensuite, on va s'occuper de faire les boulettes de viande hachée. Donc, on prend de la viande hachée, qu'on assaisonne avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, du cumin, du paprika et un peu de racel à noot. On ajoute du persil et de la menthe fraîche ciselée et 2 œufs. Et j'ajoute aussi un peu de chapelure. Et ensuite, je viens former des boulettes. Moi, je vais les faire assez grosses et je ne vais pas les faire en forme de boulettes, je mets plus en forme de galettes. Et j'enfourne mes keftas au air fryeur pendant environ 15 minutes. Sinon, vous pouvez les faire cuire à la poêle, ça fonctionne très bien, ou bien au four. Là, j'ajoute des tomates cerises, mais vous, quand vous faites vos plats, vous les mettez bien sûr au dernier moment. Tout ce qui est crudité, salade, tout ça, ça se met au dernier moment. Moi, je vous les mets comme une suggestion de présentation, on va dire. Et là, je vais rajouter aussi le jour J. Je ne vais pas le mettre maintenant parce que sinon, il va noircir, mais un petit peu d'avocat que je vais juste écraser avec un filet de citron, sel, poivre, et ça sera parfait. La viande et les pommes de terre, ça se mange chaud. Avec les tomates cerises et l'avocat écrasé, ça va être une tuerie. Et là, pareil, je mets les concombres, mais ils sont bien sûr à ajouter au dernier moment. Et vous pouvez agrémenter ce plat avec une sauce un peu tzatziki avec du yaourt, de la menthe, citron, ail, un peu d'huile d'olive et ça sera parfait à mettre sur les concombres et même à mettre sur la viande. Ça peut être délicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi pour tous vos commentaires que je reçois, vos DM, Instagram, même vos mails. Ça me fait énormément plaisir. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à créer du contenu, à créer de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé ce type de vidéos, pensez aussi à mettre un pouce bleu. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501